Qu'est-ce que le changement climatique est un phénomène scientifique indéniable et irréversible ? Mesdames et messieurs, le changement climatique est un phénomène scientifique indéniable et irréversible. D'aucuns le savent, le temps et le climat influent sur presque toutes les activités humaines. De même, l'impact des émissions de gaz à effet de serre est très imprévisible puisque les évaluations scientifiques effectuées jusqu'à ce jour ne peuvent pas encore répandre aux problématiques découlant du changement climatique et ce, du fait de sa complexité. Nous avons en maintes reprises pu constater à quel point les dégâts dus au réchauffement planétaire sont énormes. Il nous faudrait donc agir sans plus attendre. Mis à part la lutte menée contre la pandémie du sida et le paludisme, les conséquences du réchauffement climatique sapent les efforts de développement pour réduire la pauvreté et les objectifs du millénaire pour le développement. Bien qu'on dise que les hommes naissent tous égaux, ils ne subissent pas de la même manière les effets dévastateurs du changement climatique. Les cesseresses accentuées, les phénomènes météorologiques extrêmes, les tempêtes tropicales et l'élévation du niveau de la mer sur une grande partie du globe et de l'Afrique en particulier sont autant de menaces dont les conséquences pourraient s'avérer catastrophiques pour les générations futures. Pour ce qui est de Madagascar, c'est une île très exposée et vulnérable aux aléas climatiques. Les cyclones comptent pour 65% des catastrophes encourues et affectent en moyenne 250 000 personnes et causent 50 millions de dollars de dégâts par événement. Nous subissons également les conséquences des inondations ainsi que des épisodes de chesseresses. Ainsi, conformément au plan d'action de Madrid de 2007, nous avons intégré la gestion des risques et l'adaptation au changement climatique dans les secteurs socio-économiques clés comme l'agriculture, la pêche, les ressources en eau, le tourisme, avec une attention particulière à la prévention pour assurer un développement socio-économique durable. Toutefois, à l'instar des autres pays en développement, nous manquons de moyens pour avoir accès aux technologies et aux informations nécessaires pour la prévisibilité climatique saisonnière et multiplier les possibilités d'adaptation, notamment pour nos agriculteurs. Dans le cadre de la vision Burban, 50% des revenus générés par le projet de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation, ou raides, peuvent ainsi être utilisés pour financer les activités garantissant la réduction réelle de la déforestation et les 50% restants alloués aux bénéfices des communautés locales. Tout ceci résulte des engagements auxquels Madagascar a souscrit. Ce n'est donc pas la volonté politique qui manque, mais ce sont les moyens qui nous font défaut. J'aimerais saluer l'initiative louable et les efforts déployés par les Nations Unies à travers le PNUD et le PNU, et les autres acteurs du développement nationaux ou internationaux, pour fournir des aides en vue de la réduction de notre vulnérabilité et à développer nos capacités dans plusieurs domaines, et ce, à travers différents projets. Pour terminer, je voudrais insister sur le fait que ce combat n'est pas le monopole des pays en développement, puisque la planète entière est concernée. Toute la communauté internationale doit se mobiliser et s'entraider pour limiter les effets du changement climatique. Le compte à rebours pour le grand rendez-vous de Copenhague a déjà été actionné et la date butoir s'approche. Nous avons une obligation de résultat pour déboucher à la fin de cette année à un nouvel accord équitable à la hauteur des défis lancés à Kyoto. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501